Selon Israël, c'est confirmé. Yahya Sinoir, le chef du Hamas, est mort. Le meurtrier de masse Yahya Sinoir, responsable du massacre et des atrocités du 7 octobre, a été éliminé aujourd'hui par les soldats des forces de défense israéliennes. Lui et deux autres militants du Hamas auraient été tués dans une frappe sur un bâtiment dans la ville de Rafa, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne n'a mentionné aucun signe de présence d'otages israéliens sur le lieu. Tsaal parle d'une opération ciblée, mais plusieurs médias locaux affirment que les forces israéliennes auraient frappé, sans confirmation de la présence de Sinoir. C'est en découvrant les corps des militants du Hamas ciblés et la ressemblance frappante de l'un d'eux avec Sinoir que les soldats ont donné l'alerte. Immédiatement, des analyses ADN ont été lancées pour l'identifier. Or, Israël disposerait d'échantillons d'ADN de Sinoir lui-même, datant de la période d'incarcération du chef du Hamas. Mais avant même que ces résultats ne soient révélés, la chaîne de télévision publique israélienne avait déjà annoncé sa mort. Un an après le massacre, Israël est déterminé. Yahya Sinoir est éliminé. Pour le moment, le Hamas n'a pas encore confirmé la disparition de son chef, mais le groupe terroriste déclare que des éléments tentent à montrer que Sinoir aurait bel et bien été tué. Cette mort sonne comme une victoire pour les autorités d'Israël, déterminées à éliminer tous les membres du Hamas. L'État d'Israël a rendu justice en éliminant Yahya Sinoir, un odieux meurtrier et un terroriste. L'élimination de Sinoir s'inscrit dans une longue série d'éliminations, de Nasrallah à Mohamed Deif et bien d'autres encore. Nous poursuivrons et éliminerons nos ennemis. Yahya Sinoir avait pris la tête du Hamas dans la foulée de l'assassinat de son prédécesseur, Ismaël Agnès en juillet dernier. Il était considéré comme le cerveau de l'attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.